Bonjour à tous, je suis Guillaume Lallu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique. Course Épique, c'est le podcast Running & Trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course hors du commun. Athlète émérite, coureur confirmé ou anonyme passionné, quand la légende d'une course et la destinée d'un coureur se rencontrent, c'est dans Course Épique qu'elle se raconte. Course Épique, c'est un nouvel épisode chaque mercredi, mais c'est également chaque lundi matin un extrait de l'épisode à venir pour bien démarrer la semaine ensemble. Nous avons donc rendez-vous deux fois par semaine. Et si vous souhaitez suivre notre actualité au jour le jour ou découvrir les coulisses du podcast, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram courseépique.podcast. Est-ce que tu as la course dans la peau ? Question pièce. Est-ce que tu veux bien me parler, juste une seconde Thibaut ? Oui. Me raconter. Tu dois raconter ma vie. Ce matin, est-ce que vous avez faible ? Oui, première chose que tu fais à un lendemain de course. Je petit déjeune. Oui. Avec des cookies déjà ? Non, non, mais les petits déjeuners classiques. Ok. Tu vois le micro comme ça ? Oui, juste un peu plus près. Ça c'est très bien. Parfait pour moi. Ok, ça arrête ici. C'est parti. Un petit clap et let's go. Salut Thibaut. Salut. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Course Épique qu'on enregistre aujourd'hui à Annecy à l'occasion de la Maxi Race. Je suis ravi de te recevoir. Comment ça va sur une échelle de 1 à 10 ? 10, ça va bien ? 10, ça va super, ouais. Tu peux mettre des décimales si tu veux. Ça va à 9, moi quand je suis content tout va. On va parler aujourd'hui de la Maxi Race qui s'est tenue hier. Ton lien, ton rapport à cette course, tu t'es déjà illustré sur des formats plus courts par le passé sur ce même terrain de jeu. Quel affect tu portes à cette course ? Bon, c'est vrai que j'en garde des bons souvenirs. J'avais fait une fois la Marathon Race et une fois la Marathon Experience, mais ça avait été bifurqué tout sur la même course. Mais en gros, deux fois le format marathon et là, je voulais passer sur forcément une course plus longue et puis le tour complet. Ça fait quelques années que je me dis que ce serait quand même une course sympa à faire. Et voilà, c'était une bonne année pour le faire. Thibaut, on va remonter un tout petit peu le temps. Ces dernières semaines ont été assez contrariées, pas mal d'enjeux professionnels pour toi aussi, une petite blessure contractée fin mars. Est-ce que tu peux peut-être expliquer à nos éditeurs un peu comment sont passées ces derniers mois ? Globalement, ces derniers mois. On va dire laborieux et frustrant. J'ai enchaîné pas mal de mes aventures avec déjà, ça a commencé par la grosse déception de ne pas réussir mon premier objectif qui était les championnats de France pour me qualifier pour les championnats d'Europe. Puis c'était aussi par la même, voilà, la première fois où je passais quand même vraiment à côté d'un objectif depuis que je cours. Donc voilà, il faut apprendre à digérer. Et puis ensuite, je suis tombé malade. Donc j'ai eu, voilà, ça a duré un petit peu longtemps. Je me demande si je n'ai pas pris un Covid avec une petite surinfection par-dessus. Du coup, j'étais bien hors forme. C'est ajouté à ça une période au boulot très astreignante avec pas mal de pression et de décisions. Ce qui fait que le tout a quand même touché pas mal à ma motivation sur ces 6-7 dernières semaines. Donc difficile un petit peu, je ne pensais vraiment pas à la course. et vraiment, c'était passé un petit peu sur le plan secondaire. Alors que là, ça fait quand même plusieurs années que pour moi, la course à pied, c'est devenu quand même vraiment beaucoup plus important dans mon agenda et dans mes prises de décisions. Il y a eu un petit retournement passager. Ce qui t'allait bien aussi professionnellement, en tout cas sur la stimulation de tes projets entrepreneuriaux. C'était aussi de ce que j'ai pu lire, en tout cas assez grisant, de te consacrer aussi à pas mal de décisions d'ordre professionnel. Oui, ça c'est une décision que j'ai prise, c'est quelque chose qui me plaît et j'adore ça. Mais en fait, c'est qu'à moitié un choix parce que c'est des choses qu'il faut faire avec des deadlines précises où on n'a pas la main sur l'agenda. Et donc quand il faut faire les choses, il faut faire les choses. Donc là, ce n'était pas des choses qui étaient reportables. On avait une deadline au 31 mai qui était majeure et voilà, c'était la veille de la course. Sur les France, pour revenir dessus, ton analyse, en tout cas le regard que tu portes dessus à froid, comment tu as pu en sortir ? Oui, les France, l'analyse, elle est assez rapide. Comme dit mon entraîneur, je me suis fait une déchireur musculaire trois semaines avant. J'avais une très grosse forme juste avant, j'avais fait une bonne préparation. J'ai peut-être voulu un petit peu trop en faire où c'est vrai que je me rends compte en fait que bon, il y a deux choses. Premièrement, j'ai peut-être pensé qu'il me fallait trois à quatre mois pour me préparer alors que peut-être que six à huit semaines, ça aurait suffit. C'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut bien reconnaître que le niveau français sur ces formats-là, il est de plus en plus relevé et on voit aujourd'hui entre guillemets le coureur qui a pris la dernière place qui était prenable pour moi, c'est Loïc Roland. Il fait troisième aux Europe et il s'avère qu'en fait, c'est un coureur d'un niveau exceptionnel qui devient de plus en plus consistant. Donc je crois qu'il n'y a aussi pas à rougir de finir derrière des gars comme ça. De toute façon, l'équipe de France, ils l'ont montré sur les championnats d'Europe, champion d'Europe par équipe, 1, 2, 3. Et Hugo, peut-être qu'il fait un petit peu moins bien, j'imagine que ce qu'il espérait, mais une équipe très très consistante, donc les places sont chères. Ton sentiment, là, si on en revient à la maxi-ray sur ce terrain de jeu que tu connais par cœur, sur le format, sur la distance, sur les conditions qui étaient un peu spécifiques debout, à quel point sur le papier ça te va et t'es confiant sur ce que tu peux y réaliser ? Au départ, pas du tout. C'est vrai que, bon, c'était pas du mytho, j'étais vraiment pas très à l'aise avec l'idée de prendre part à la course la semaine avant parce que, comme je l'ai expliqué, j'avais vraiment pas la tête à ça. Puis finalement, les choses sont vraiment bien ficelées à J-7, J-6, J-5, le samedi et dimanche de la semaine passée. Il y a eu, voilà, j'ai commencé à beaucoup moins tousser, être, voilà, les formes paraissaient moins rugueux que ces deux derniers mois. Et puis voilà, donc après, il y avait toujours cette pression un peu pro où ça, je pouvais pas trop m'en défaire, mais finalement, ça a été le fait d'être, que la maladie, l'infection commence à passer un peu où je me suis dit, bon, je me sens plus à même de partir sur un ultra. Voilà, après, j'y suis allé aussi parce que c'est pas le premier que je fais et je pense que je commence à avoir un peu l'expérience de ces courses-là, donc je savais dans quoi je mettais les pieds. Après, au niveau logistique, on s'est beaucoup posé la question avec Charlotte, avec mon coach, on n'habite pas loin, on va dire si, je me suis dit, c'est dommage de ne pas prendre le départ parce que j'étais vraiment dans une mauvaise spirale et il n'y avait que le fait de faire une course qui puisse m'en sortir. Et puis bon, après, si ça se passe mal, on va dire que c'est la course la moins difficile à bâcher au niveau logistique parce que c'est court pour rentrer à la maison. Donc voilà, j'ai fait quand même, on va dire, 12 heures de prépa mentale la veille de la course en me disant, voilà, essayant de bien me reconcentrer, de penser à toute l'organisation, au déroulé de la journée et mettre bien les choses en place dans ma tête. Donc là, t'es dans une bulle, tu coupes toute sollicitation extérieure et tu t'isoles pour... En fait, ce que j'ai demandé, c'est que par rapport justement au projet pro, j'ai demandé, on avait cette deadline le vendredi soir, j'ai demandé à pu être, on avait une dernière réunion le jeudi soir qui a fini à 22h, j'ai demandé à pu être sollicité à ce moment-là et je me suis mis en off donc le vendredi de ces prises de décision et pendant le vendredi, j'ai essayé vraiment en fait de me concentrer sur la course et de penser que j'allais faire un ultra parce que jusqu'alors, enfin, j'avais pas fait mes ravitos, j'avais donc voilà, donc la veille, même si c'est plus des courses qui m'impressionnent dans la difficulté, c'est quand même là des batailles avec un niveau requis qui est important et donc il faut quand même mentalement, en tout cas moi j'ai besoin de m'y centrer, bon là c'était vraiment le grand minimum une journée avant mais de me plonger là-dedans pour faire face le jour J aux difficultés. On l'a dit donc, il y a par la force des choses un peu d'incertitude sur les jours et les semaines qui vont précéder, est-ce que c'est possible malgré tout de s'assigner des objectifs et si oui, est-ce que c'est une idée de temps, c'est une position, c'est retrouver des sensations, du plaisir ? Moi l'objectif c'est toujours de performer à mon plus haut niveau, c'est-à-dire vraiment sortir la plus grosse course que je puisse faire avec les moyens du jour, c'est surtout ça vraiment l'objectif, donc ça a deux prérequis, c'est premièrement avoir envie d'y aller et deuxièmement être en pleine possession de ses moyens et c'est pour ça que la semaine d'avant, je me suis dit là, est-ce que ça sert vraiment à y aller parce que je ne pouvais pas monter plus haut que 10 pulses sous mon seuil, donc il y a un moment il ne faut aussi pas se mentir et tout ça s'est bien amélioré à la fin, donc moi après c'est pas compliqué, je prends le temps de la gagne et je pars dans cette idée-là. Là, je pensais que cette année ça irait un petit peu plus vite avec la confrontation qu'il y avait, mais le terrain était quand même assez compliqué, donc dans les faits je pense qu'on a couru à un niveau de performance un peu supérieur des gagnes des quelques années précédentes, hormis le championnat du monde 2015 qui était stratosphérique, mais bon après dans les temps ça ne se voit pas forcément vu les conditions de terrain. La densité, les autres athlètes qui étaient attendus sur cette course, est-ce que toi aussi c'est un motif d'émulation qui donne encore plus envie d'y aller, t'as besoin aussi de cette concurrence ? Ouais, c'est sûr, je pense qu'on aime tous courir des courses où il y a tous les coureurs, c'est un petit peu l'écueil du trail en ce moment, ça fait plaisir de gagner des courses, mais moi aujourd'hui ça me fait aussi plaisir de faire deuxième derrière Mathieu, je sais que c'est un grand coureur, il a montré qu'il était capable de grandes performances, c'est quelqu'un que je respecte pour ça, et faire deuxième derrière Mathieu, moi en fait tant que j'ai fait ma course, j'ai fait la course maximale hier que je pouvais fournir, donc je suis à ma place comme bien souvent en trail. La stratégie que tu avais en tête ? La stratégie c'était quand même déjà je voulais voir en fait si les gens me répondaient parce que j'ai fait une semaine complètement off pour donner un max de chance à mon corps de récupérer, donc j'ai fait un footing la veille mais j'ai même pas fait 15 bornes dans la semaine avant la course. Déjà je voulais surtout voir les sensations parce que là depuis 6 semaines, dès que je faisais un footing, j'avais les jambes, enfin j'étais fatigué, des ressentis de fatigue anormaux et tout, et là quand je suis parti en fait assez rapidement dans les premières bosses j'ai senti que c'était pas du tout comme ça allait beaucoup mieux que ces derniers temps. Ça ment pas ces premières sensations du tout début, elles se vérifient sur la durée ou tu peux avoir des bonnes ou mauvaises surprises ou vraiment tu peux te fier à ce qui se passe dans les premiers kilomètres ? Ouais moi j'ai des ressentis qui sont assez fiables, comme j'avais pu le remesurer lors des tests en laboratoire ces deux dernières années, j'ai des ressentis vraiment très très fiables. Donc ça c'est un premier point de confiance en moi et là dans les premières bosses je sentais que j'étais quand même vraiment à l'aise, donc ça m'a rassuré immédiatement parce que je me suis dit si ça va pas en fait je pousse, je vais à Saint-Eustache et au pire je mets le clignot là-bas quoi. Et donc là tout de suite j'ai compris que j'allais faire le tour quoi. J'ai eu un petit coup de mou quand même au passage du Semnose où ouais là j'ai subi un peu là quelques minutes. On a fait la descente du Semnose vraiment très cool donc ça m'a permis un petit peu d'absorber ça. Et puis après ouais la course s'est assez vite décantée, j'étais surpris. Donc il y a mon pote Vincent qui était parti devant et puis Mathieu a fait un peu le forcing pour rentrer et j'étais surpris. On s'est retrouvé tout de suite à deux, ça faisait 30 bornes qu'on courait. Je m'attendais pas trop à ça. Ouais je pensais qu'Aurélien avait été quand même assez agressif ses deux derniers ultras. Il était déjà à 6 minutes je crois au 30ème. Ouais ouais ouais. Bon après Aurélien il avait aussi la naissance de son deuxième enfant récemment alors ça je peux pas parler pour lui, j'imagine que ça chamboule un petit peu là quand même c'était vraiment très récent parce que je pense que le rythme au début était quand même pas stratosphérique donc je l'imaginais largement avec nous quoi. Comment s'est passée la suite là de ta course après ce 30ème kilomètre ? Et la suite ça a été un peu des hauts et des bas parce que j'ai quand même eu des gros maux de ventre donc vraiment j'ai fait une mauvaise gestion surtout je pense des jours avant la course au niveau alimentaire où tu vois quand il y a un peu le stress et les modes de vie, voilà encore une fois j'étais pas forcément trop plongé dedans et j'ai pas fait les choses de façon très carrée comme je le fais depuis un ou deux ans avec le médecin qui me suit donc bah je pense que c'est quand même ça que j'ai fini par payer et notamment c'est pour ça que j'ai laissé partir Mathieu à un endroit complètement anodin au sommet de la cochette où voilà j'ai vraiment des grosses crampes je pouvais pas trop forcer, pas trop descendre, ça me brassait tout de suite donc après tout le plat pour aller à Doucard c'était vraiment poussif et après dans la cochette là pareil j'ai tamponné j'étais vraiment pas bien obligé de m'arrêter quand même deux fois donc là en haut de la cochette il y avait plus de cinq minutes et là j'y croyais pas trop, j'y croyais plus trop pour la gagne honnêtement je commençais à demander quand même les écarts derrière et tout je savais qu'Aurélien ça reviendrait quand même derrière et ensuite mon ventre m'a laissé un peu tranquille et j'ai fait une montée vraiment sérieuse jusqu'au rencontre de Crenat et on m'annonçait vraiment des écarts qui se réduisaient alors que j'avais pas l'impression de pousser non plus au maximum on va dire et donc sur la fin j'ai vraiment poussé fort pour rentrer le boucher le maximum d'écart je voyais Mathieu juste au dessus j'ai fait une descente pour revenir sur lui et après quand on est arrivé à Menton je me suis dit je revenais fort je me suis dit je prolonge mon effort je l'observais courir et je pense qu'il était un petit peu il savait que je rentrais il devait un petit peu attendre sa foulée était un petit peu plus dégradée que d'habitude je me suis dit bon là c'est le moment d'y aller donc voilà après moi musculairement je commençais quand même vraiment à payer je pense l'effort dans la montée donc j'ai les mollets qui crampaient donc bon pas idéal mais j'ai poussé poussé j'ai fait le max et je voyais qu'il décrochait pas et non seulement il est revenu il a bouché les quelques mètres qui nous séparaient et en plus il m'a immédiatement pris un écart et là je pense que j'ai un peu péché mentalement alors par rapport à lui ça se finit un peu en duel alors c'est du travail c'est pas du tennis mais quand t'es à deux au pied de la dernière bosse celui qui prend l'avantage l'autre il prend un petit coup derrière les oreilles quand même donc même si on se renvoie pas de balle à ce moment là je pense que j'ai un peu péché de bas du manque de confiance avec lequel je suis arrivé sur cette course et j'étais un peu entre guillemets mais content d'être là et content d'être deuxième et content d'être bas à la bagarre et et de me dire que finalement malgré toutes ces semaines passées au fond du trou enfin au fond du trou dans un état de forme pas top j'étais content d'être je pense quand même pas loin de mon meilleur niveau quoi donc tu finis cette course à la deuxième place sept minutes derrière mathieu tu as finalement donc vécu une course qui s'est mieux passé que ce que tu aurais pu imaginer globalement en tout cas le le sentiment qui prime c'est d'avoir tout livré quoi d'avoir donné ouais ouais déjà j'avais quand même ce qui m'arrive pas souvent une incertitude sur le fait de boucler la boucle parce que à part sur l'UTMB je me pose jamais la question de savoir si je vais arriver au bout quoi là je me dis quand je prends le départ faudra quand même voir les sensations dans la première bosse parce que si c'est comme c'est depuis deux mois je me voyais pas faire 90 bornes comme ça en tout cas pas à ce niveau de course quoi ça c'est la première chose après oui oui je suis super satisfait du résultat final parce que déjà premièrement ça me re motive je me suis quand même entraîné dans cette difficulté et c'est dur moralement parce que j'avais pas envie d'y aller et puis j'ai été à court de forme mais j'ai quand même fait les entraînements alors j'en ai sauté un ou deux parce que j'étais vraiment cramé mais globalement bah finalement ces deux mois ils sont passés dans la douleur mais tout n'est peut-être pas forcément perdu et j'espère que là je pourrai construire prendre un pied d'appel sur cette course pour mentalement essayer d'élever encore un petit peu le niveau ce qui est positif je pense de cette expérience c'est que là j'ai immédiatement deux trois points où je sais que je vais pouvoir m'améliorer rapidement je sais les entraînements dont j'ai besoin je sais que ça n'est pas insurmontable et que ça ça peut vite se régler donc ça c'est vraiment positif et j'espère que ça pourra me faire absorber un petit peu mieux les fins d'un ultra quoi ta gestion de la course là si tu pouvais changer des choses est-ce qu'il y a des choses sur la course en elle-même au-delà de tout ce qui est intrinsèque tout ce que tu as connu jusqu'au départ sur la course en elle-même est-ce qu'il y a des points d'optimisation que tu vois tu voulais corriger peut-être pour la suite non sur la gestion de la course honnêtement j'étais bien et quand j'ai subi j'ai été obligé de ralentir donc dans la montée de la fork là c'est sûr à la fin j'avançais plus mais je subissais après quand tu as mal au ventre comme ça c'est ce que j'ai dit à l'arrivée c'est que oui j'ai eu mal au ventre oui c'est désagréable et tu passes plusieurs heures c'est dur c'est de la souffrance physique un peu et beaucoup mentale surtout parce qu'en plus de l'effort tu n'as pas envie d'avoir mal au ventre mais par contre honnêtement je pense pas qu'en termes de temps à la fin ça fasse perdre énormément parce que oui ton effort est moins lissé mais en fait les portions en tout cas où je suis obligé de temporiser comme dans la fork là et tout bah finalement après tu as un coup de mieux quoi quand les spasmes passent un peu mais dans la montée de reclan crena je pense que c'est ce qui s'est passé j'ai repris un peu entre guillemets sans m'en apercevoir mathieu parce que j'avais plus mal au vide et que et que ça revient donc la gestion là je l'ai plus subi donc j'aurais rien à redire après est ce que j'ai fait la bonne chose quand est ce que j'aurais pas dû rester derrière mathieu l'observer c'est des questions je me pose pas parce qu'en trail moi ça m'est jamais arrivé de me dire ce mec là j'aurais dû le battre tu vois à l'arrivée je me dis pas il aurait eu de la place enfin j'ai tout mis il m'a mis sept minutes il était plus fort il n'y a pas de discussion je veux dire quand il m'a fait sauter dans la bosse je me dis pas si j'avais eu des bâtons plus longs courus marché en fait non quand tu prends sept minutes dans une bosse tu prends sept minutes donc c'est qu'il y a une vraie différence de niveau intrinsèque et ça il faut il n'y a que l'entraînement pour le corriger je pense et sur l'aspect mental tu es très connu pour ta ténacité ta pugnacité est-ce que là aussi tu pourrais te questionner la façon de ta gérer la course et peut-être là aussi essayer de comprendre ce qu'il y a peut-être le supplément d'âme ou l'envie qui a peut-être un peu manqué par rapport à ce qu'on connaît de toi d'habitude en tout cas ce que tu exprimes c'est pas perceptible pour nous mais en tout cas ce que toi tu as ressenti je pense que l'aspect mental il s'ancre justement avec le contexte en amont parce que j'ai beau retourner le problème dans tous les sens c'est ce que je te disais c'est que j'étais content d'atteindre cette étape là et pour moi le chemin il était fait donc j'avais j'avais atteint mon but et d'être là c'est ça que je veux dire quand je suis je dis je suis content d'être là c'est que c'était pas inespéré je veux pas exagérer mais vraiment j'étais content d'être là quoi je faisais une perf que j'estime être quand même bah je pense pas loin de mon meilleur niveau et en fait oui j'ai pas su me surpasser ça c'est sûr par contre j'ai fait vraiment une course pleine et en tout cas au fond de moi je sais au notamment au vu des circonstances et même si ça transparaît pas forcément parce que chacun a sa vie et chacun voilà mais ouais ce qui m'a manqué c'est clairement de ben je me souviens quand j'ai gagné à la ccc je revenais de blessure la vraie différence quand je compare par rapport aux courses que j'ai gagné internationale c'est que j'avais une sensation il pouvait rien m'arriver je sentais je sentais rien je sentais pas la douleur tu descendais je me souviens j'étais tellement la rage d'avoir passé dix mois blessés à regarder les autres courir que quand je suis revenu la douleur que ça existait pas je descendais je descendais comme un âne j'avais les jambes j'ai jamais eu mal aux jambes pendant la ccc je la ccc je me suis cassé quand même trois côtes dans la descente pour aller à pratfort j'ai fait 50 bornes en doublant stiane j'avais trois côtes cassées pendant un mois je n'ai pas dormi derrière ça pareil j'ai eu mal pendant quinze minutes à champer je sentais plus rien les côtes donc tu vois c'est des trucs aussi où ouais c'est à quel point tu places ton objectif et là peut-être que j'étais juste content de réaliser que je fasse la course enfin de réaliser cet objectif là d'être au bout d'être à la course pour en tout cas la gagne j'estimais être à ma place après le travail il aurait dû se faire en amont pour moi c'est peut-être se dire bah oui je vais gagner je vais atomiser après c'est pas trop dans mes dans mes habitudes mais peut-être qu'il faudrait que je le travaille les horaires n'étaient pas parfaitement compatibles parce que tu étais bien occupé à ce moment-là sur les sentiers mais l'équipe de france a brillé en parallèle ce championnat d'europe l'équipe de france de trail qu'est ce que tu as tu retiens en tout cas de ces de ces résultats et puis est ce qu'il y a un léger pincement au coeur quand tu voilà tu les vois évoluer tu as aussi contribué tu étais remplaçant au plus près de l'équipe ils ont souligné d'ailleurs ta loyauté ton engagement quand je les ai vu hier voilà comment est ce que tu as vécu aussi ça et puis toi ton analyse un peu de des performances globalement des français alors bah c'est un pincement au coeur non pas hier en tout cas parce que j'étais quand même dans ma course et par contre j'ai demandé dans la deuxième moitié qui était devant et voilà comme en ultra tu as besoin aussi un peu de t'échapper des fois donc oui j'ai demandé les résultats et on me les a donné ça m'a ça m'a fait plaisir bon c'est toujours facile après coup mais moi je me suis entraîné avec les gars quand même Thomas je le connais un peu je sais quand même que quand il court à son niveau quand je voyais comme il arrivait bon il il a fait la course qu'il devait faire et vraiment c'est énorme voilà après les autres c'est pareil je veux dire il y a un niveau qui est vraiment très très élevé très homogène et puis les filles c'est pareil c'est bon les filles c'est toujours elles font toujours 1 2 3 ou 1 3 4 ou 1 2 3 4 donc non non mais il faut le souligner bah c'est sûr que c'est une domination sans partage mais après c'est bien parce que je pense que déjà c'est le reflet quasiment de la réalité c'est à dire qu'au niveau européen je pense quand même que la France domine et au niveau mondial comme on l'a vu mais alors même si sur les championnats du monde il n'y a peut-être pas tous les américains mais on avait fait des performances où en Thaïlande au cumul des temps sur plus de 30 heures de course les américains nous avaient battu 2 3 4 minutes et l'année dernière on les a battu 2 3 4 minutes donc on est parmi les deux meilleures nations mondiales et ouais je pense que c'est important ces courses fédérales parce que ça permet aussi de montrer l'identité nationale le développement du sport dans un écosystème national ça permet de valoriser nos territoires dire bah oui chez nous c'est quand même cool de s'entraîner il y a des bonnes structures d'entraînement et il y a une super bonne dynamique que ce soit autour des marques des clubs et bah alors oui c'est chez nous mais quand tu regardes les résultats de l'UTMB encore l'année dernière on doit être 4 ou 5 français dans les 10 premiers donc c'est une tendance marquée une tendance assez marquée ouais on revient à toi avant de se quitter Thibaut tes projets 2024 donc prochain rendez-vous la varado dans un petit mois maintenant ouais ça laisse le temps de récupérer t'es serein t'as envie de cette course non serein ce serait un peu mentir c'est la première fois que je vais faire quand même deux courses aussi rapprochées donc je voudrais quand même laisser bien la liberté de récupérer je me suis posé vraiment beaucoup de questions ces dernières heures enfin aujourd'hui en fait parce que c'est vrai qu'en sortant d'une période compliquée comme ça est ce que c'est vraiment intelligent d'aller se remettre une course dans quatre semaines dur qui va être aussi relevé sachant qu'il faut aussi penser à l'UTMB derrière voilà après c'est une course que j'ai envie de faire déjà premièrement depuis plusieurs années c'est une course qui est magnifique et donc déjà ça je pense que c'est le plus important et puis là ce résultat qui me satisfait moi ça me motive et comme je te disais je crois que je suis capable d'osser assez rapidement mon niveau donc ce sera aussi intéressant de passer sur 120 km j'ai un format que j'ai fait qu'une fois madère qui m'avait extrêmement bien réussi ouais je pense que je vais y aller et en tout cas bon là je vais faire confiance à mon entraîneur pour gérer cette période qui va être délicate parce que conceptuellement j'aurais aimé prendre deux semaines de repos complet et avant un ultra j'aime bien prendre deux semaines d'affûtage complet donc en fait ça laisse un jour de un jour d'entraînement mais non et quand j'ai discuté hier avec mon coach il n'était pas trop de cet avis il m'a dit on va faire de la récup active tu repars au bain dès demain non 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 je vais par contre vraiment observer une période de repos complet c'est sûr après je sais pas on discutera de comment on fera mais effectivement je pense que le mois de juin risque d'être quand même assez light assez light dernière question de cet épisode thibault la première chose que tu fais là juste après juste après qu'on se quitte pour cet enregistrement de quoi tu as envie d'aller dormir tu pourrais là d'après-midi aller faire une sieste oui ouais j'ai pas j'ai quand même pas super bien dormi la nuit dernière donc ouais là je pense c'est rentrer chez moi me reposer parce que demain on est lundi c'est la semaine qui rattaque donc ça va il n'y a pas il n'y a pas de trajet à faire donc ça c'est le point positif et le point négatif comme on disait tout à l'heure c'est que on aime bien quand même mettre deux trois jours de vacances après les courses quand par exemple on va faire des petits déplacements que ce soit à madère on avait été à lisbonne mais bon bah là on est à la maison on est c'est là où les gens viennent aussi en vacances en si on se plaint pas mais demain c'est boulot ouais merci beaucoup thibault c'est toujours un plaisir d'échanger avec toi bravo pour ta très belle course hier tu nous as donné beaucoup de plaisir et puis très bonne chance pour tes futurs rendez-vous la varédo et à l'utmb tu sais qu'on se suivra avec beaucoup d'attention et beaucoup d'affection merci beaucoup merci pour l'invitation et puis à très bientôt j'espère salut thibault merci d'avoir écouté cet épisode si vous l'avez écouté jusqu'ici c'est qu'il vous a probablement plu alors n'hésitez pas à noter le podcast et rédiger un avis sur votre plateforme d'écoute favorite c'est essentiel pour soutenir ce travail indépendant cela ne vous prendra que quelques secondes et ça change beaucoup de choses pour le podcast et pour être sûr de ne manquer aucune course épique à venir n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute merci encore infiniment pour votre soutien votre fidélité et vos chaleureux messages que je lis et auxquels je réponds avec un immense plaisir s'il vous plaît continuez à très bientôt pour une nouvelle course épique évidemment et si vous voulez vibrer d'ici là avec des aventures hors du commun courez écouter dès maintenant le podcast aventure épique le petit cousin de course épique